Salutations c'est Caskel et aujourd'hui en début on va dire de cette période d'austérité ou comme ils disent cette période de fin d'abondance on va parler d'un jeu dans un thème un petit peu sympathique on va parler de l'univers carcéral avec Dig Your Way Out un jeu que j'ai pas acheté d'ailleurs on me l'a offert assez récemment on a testé mais seulement dans la configuration à deux joueurs donc je ne peux pas vous dire il est mieux à trois ou à quatre moi je n'y ai joué qu'à deux et à deux je l'ai déjà trouvé très bon donc il se joue quand même de deux à six joueurs ce qui laisse entendre qu'il devrait quand même être mieux si on est quatre, cinq, peut-être six des parties de 45 minutes c'est du 16 ans et plus c'est marrant parce qu'ils ont indiqué le nom de l'auteur et l'édition dans les tatouages là on voit David Simit, Borderline Edition voilà alors je vais quand même vous montrer l'intérieur de la boîte avant de faire la mise en place mais déjà j'aime beaucoup la couve on a l'impression que ce prisonnier là est le plus dangereux de la prison mais on verra que ce n'est pas forcément le cas on a bien entendu un plateau de jeu et moi ce que j'aime bien, enfin moyennement on a un plateau qui est bien rangé, qui est bien conçu on a ici des supports pour mettre nos standee on a les cigarettes donc les cigarettes qui est la monnaie du jeu on a nos plateaux perso, on les a donc lui, c'est celui qu'on voit sur la couve et on a sa version féminine de l'autre côté puisqu'on peut jouer en version masculine ou féminine on a donc deux prisons on a évidemment des standee pour chaque personnage et donc ce que je disais c'est que le personnage qui est sur la boîte c'est lui on a donc l'impression que ce serait lui le gars le plus dangereux de la prison sauf qu'il y a aussi Michel Michel qui est donc un module qui est inclus dans la boîte bien sûr qui est donc le module qui permet de jouer à deux et je dois avouer que ça marche plutôt bien ce module de joueur qui ressemble fortement au module de l'homme en noir dans Western Legend c'est un peu le même principe sauf que là on va choisir en fin de tour si on veut l'activer ou pas chaque joueur aura le choix de l'activer à la fin de son tour on a donc des paquets de cartes avec des emplacements pour mettre quelques tokens en dessous c'est pour ça que je disais que la boîte est quand même bien conçue bon là ils n'ont pas fait le truc assez profond et tous les tokens raclés ne restent pas complètement immobiles mais c'est pas grave le seul souci ce que j'aime moins dans ce genre de mise en place c'est que du coup on ne peut pas sliver les cartes si on slive les cartes et puis évidemment il n'y a plus rien qui rentre alors ce que je vais faire c'est que je vais vous faire une petite mise en place et je vous explique ça vite fait les joueurs commencent systématiquement dans leurs cellules à l'exception de Michel qui commence dans les douches alors chaque joueur pioche 3 cartes pour constituer sa main de départ vous ne voyez pas les plateaux mais ils sont vraiment super bien fait là on voit par exemple le nombre de points de victoire nécessaires pour gagner sur une partie à 2 ou 3 joueurs il nous faut en marquer 12 à 4 il faut en marquer 10 et de 5 à 6 il faut en marquer 8 10 c'est la limite de cartes qu'on a le droit d'avoir en main c'est à dire qu'on peut en avoir plus mais alors à la fin de notre tour on va devoir se défausser on a le droit de faire deux actions pendant notre tour parmi celles-ci ça ce sont les actions qu'on peut faire un petit peu n'importe où c'est à dire fouiller une action qu'on a le droit de faire qu'une seule fois pendant notre tour suriner enfin c'est pas suriner c'est raqueter qu'on peut faire aussi qu'une seule fois pendant notre tour nous déplacer rejoindre un gang crafter donc fabriquer un outil ou utiliser l'action d'une de nos cartes après on a aussi des actions qui sont propres à certains lieux creuser qu'on ne peut faire que depuis la cellule par contre de la cellule on n'a pas le droit de crafter prendre une cuillère ça on ne peut le faire qu'au réfectoire se soigner évidemment c'est seulement à l'infirmerie vendre ou acheter c'est dans la cour on peut vendre des objets en acheter d'autres on n'a pas le droit de crafter dans la douche par contre la douche ce qui est intéressant comme on peut le voir ici on voit que quand on fouille dans la douche on peut piocher trois cartes chaque lieu aussi ses propres spécificités alors on ne peut pas crafter si on s'est pris une raclée et on ne peut ni crafter ni creuser si on s'est pris une deuxième raclée ensuite on voit que pour crafter deux sur un il nous faut donc une carte bleue une carte rouge donc une carte lien et une carte lame pour crafter une pioche il nous faut un lien et un objet contendant et pour crafter une pelle il nous faut un lien et un objet on va dire un objet plat un objet violet voilà donc tout est sur le plateau donc ça c'est vraiment super bien fait on n'a pas besoin de retourner dans les règles 50 000 fois chaque joueur reçoit aussi aléatoirement il a peut-être le choix entre deux une carte qui représente un petit peu ses origines c'est un pouvoir qu'il ne pourra utiliser qu'une seule fois pendant toute la partie par contre il y a deux versions de ce pouvoir par exemple ici ça nous dit après avoir perdu un combat vous ne recevez pas de raclée ça peut évidemment être intéressant à un certain moment de la partie mais si on fait partie de la Bradva ou au moment où on utilise ce pouvoir on dit le vainqueur ne vous prend pas de carte c'est intéressant aussi alors le but du jeu va donc être de creuser dans notre cellule pour s'évader et de creuser jusqu'à atteindre un certain nombre de points donc comme je le disais ici si on joue à deux ça va être 12 points parce que les cartes pour creuser en fait on défausse une carte par exemple si j'ai une pelle dans ma main je défausse cette carte à côté de mon plateau de jeu en disant c'est l'action creusée et je marque donc 3 points puisque la pelle vaut 3 points une fois qu'on arrive à 12 on a gagné comment on fait pour obtenir une pelle ou tout autre objet pour creuser c'est là que ça devient intéressant il y a 3 manières d'obtenir une pelle soit on l'achète tout simplement c'est la façon la plus on va dire logique quand on est en prison on va avoir l'occasion d'acheter ou de vendre des objets là dans ma main de départ par exemple j'ai un tournevis qui est intéressant j'ai un rasoir et une paire de ciseaux tout cela est ultra intéressant mais on voit que ça a une valeur monétaire si je veux revendre mon tournevis il vaut 2 cigarettes le rasoir vaut 2 la paire de ciseaux vaut 1 je pourrais tout revendre en une seule action pour me faire 5 cigarettes une pelle ça vaut 8 cigarettes c'est peut-être pas la meilleure chose à faire le truc ça aurait été plutôt d'essayer de choper peut-être un manche pour me faire des armes on verra pourquoi après mais on peut parfaitement acheter les objets la deuxième façon ça va être de les crafter simplement on va pouvoir réunir un manche enfin un liant et un objet plat par exemple pour la pelle pour crafter la pelle et on aura notre pelle et la troisième méthode ça va être de raqueter parce qu'on saura qui a acheté une pelle ou qui a crafté une pelle parce que ce n'est pas un objet qu'on pioche comme ça de façon à l'aveugle quand on pioche des cartes dans le paquet les gens ne savent pas ce qu'on a mais quand on craft une pelle tout le monde le sait donc la deuxième méthode ça va être de raqueter la personne pour lui demander sa pelle alors pour le raquette c'est très simple on doit être sur la même case que lui on lui dit voilà j'aimerais bien que tu me donnes ta pelle alors si la personne a la pelle et qu'elle veut en finir vite elle peut parfaitement lui donner et ça s'arrête là elle ne prend pas de jetons de raclet ni rien elle donne sa pelle par contre si elle dit non 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 il n'est pas question que je te donne ma pelle elle va devoir jouer une carte lame ensuite le joueur parce qu'en fait on voit qu'on a une icône de surin aussi sur cette lame donc cette carte elle peut servir soit à crafter soit à suriner donc on peut utiliser cette carte là pour se défendre ensuite le joueur qui voulait la pelle va lui aussi devoir jouer une carte lame et ainsi de suite le dernier qui met une lame remporte le combat il va donc prendre si l'adversaire avait réellement une pelle dans sa main il va devoir lui donner s'il n'en a pas l'autre prend un objet au hasard et il va aussi se prendre une raclée et donc on a vu que quand on avait une raclée on ne peut plus crafter donc on va devoir perdre un petit peu de temps à aller jusqu'à l'infirmerie pour se soigner et tout ça il y a une quatrième méthode qui permet de creuser c'est simplement de ramasser des cuillères au réfectoire pour creuser avec ça ne rapporte qu'un seul point après c'est un objet facile à avoir et il y a peut-être moyen de marquer avec ça même si on ne va pas se mentir que 12 points à deux joueurs ça va aller vite 4 pelles et c'est fini alors qu'est-ce qu'il vient faire Michel et Michel là-dedans une fois qu'un joueur a fait ces deux actions il a la possibilité il n'est pas obligé de lancer ce dé alors s'il le lance il va devoir déplacer Michel à l'endroit indiqué bon j'ai fait 6 justement ça tombe bien il se trouve que je fais 6 et que Michel est déjà dans la douche la douche qui est la case donc avec un 6 donc il va être obligé de se déplacer dans la cour ça veut dire que si je faisais cette action-là et que j'étais dans la cour Michel me tombe dessus parce que même si c'est moi qui joue Michel à la fin de mon tour c'est pas compliqué si Michel il tombe sur notre case il nous attaque si nous on tombe sur la case de Michel il nous attaque c'est pas compliqué le gars c'est juste une brutasse alors comment ça se passe avec Michel c'est très simple si on rentre en combat avec lui il va piocher une carte bon là on a un coup de bol des cartes comme ça il y en a 2 dans le paquet là il veut rien de particulier donc ça s'arrête là sinon il nous dit voilà je veux soit une cuillère soit une pioche soit une pelle si on a un de ces 3 objets qu'on veut en finir avec la bagarre on lui donne sinon c'est sur 1 et si on ne veut pas lui donner on va devoir nous aussi jouer une carte de sur 1 ensuite il va piocher une autre carte c'est encore 1 sur 1 donc là on doit rejouer une carte de lame et voilà là ça s'arrête on a remporté le combat face à Michel mais on a donc dépensé quelques cartes 2 sur 1 c'est pour ça qu'on remarquera dans le paquet de cartes ici il ne veut rien là il veut une cuillère là il veut une cuillère une pioche ou une pelle là il veut rien là il veut une pioche là il veut une cuillère une pioche ou une pelle là il veut une pelle là il veut une cuillère donc dans la majorité des cas on peut s'en sortir avec Michel avec simplement une cuillère sur nous donc on peut utiliser la cuillère non pas pour s'évader mais peut-être pour s'en sortir avec Michel parce que dans la plupart des cas avec une cuillère il est content bon évidemment si à ce moment là il veut juste une pelle bah t'es dans la merde mais voilà voilà c'est un jeu qui est vraiment très très dynamique un petit peu frustrant par moment bien sûr puisque l'adversaire va s'arranger pour nous envoyer Michel surtout que si Michel est déjà sur notre case il peut pas nous retomber dessus donc on a tout intérêt à le jouer essayer de l'envoyer sur une case de l'adversaire imaginons que mon adversaire soit dans la douche moi je suis sur la case avec Michel je lance le dé je fais 6 bon comme par hasard il retourne dans la douche bon donc ça tombait bien il va chez chez mon adversaire bon là je fais 4 donc normalement 4 Michel devrait aller au réfectoire ou à nouveau dans la cour bon là je peux l'envoyer au réfectoire mais par moment on va juste pouvoir l'envoyer dans la cellule même s'il n'y a personne juste pour empêcher qu'une personne aille creuser il va arriver aussi pendant la partie qu'on se retrouve au mitard évidemment quand on est au mitard on a tout intérêt à jouer Michel puisque de toute façon Michel ne peut pas tomber sur la cage du mitard donc on est un petit peu tranquille à ce niveau voilà à noter que le plateau est recto verso il y a une deuxième version du jeu que je ne vous montre pas à l'arrière ce n'est pas très très important avec deux blocs de cellules en fait on a un bloc A et un bloc B et on joue par équipe donc il faut être un nombre pair de joueurs donc 4 ou 6 mais ça peut être intéressant d'avoir des joueurs qui s'opposent donc pour rejoindre un gang comment on fait c'est assez simple je ne sais pas si on le voit très clairement par exemple on le voit bien dans le vert je trouve on voit qu'il y a un 2 derrière la montre la chaîne et la bague et bien il faut donner deux de ces objets pour rejoindre la Bratva donc on prend la première carte de la Bratva si on veut rejoindre un autre gang ou qu'on veut une autre carte de la Bratva parce que celle-là ne nous intéresse pas on va devoir recommencer donc réunir deux de ces objets pour à nouveau rejoindre ce gang voilà et du coup on va enchaîner les tours à essayer de récupérer des compos pour crafter des pelles ou à récupérer de l'argent on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a comme objet alors ça c'est pour faire des surins en général on fait un surin avec parce que comme on le voit sur le craft ici avec un lien et une lame on fait deux surins donc c'est intéressant quand même donc juste avec ça je fais deux sur un ça me permet quand même de me défendre on a des actions spéciales comme ici tirer au hasard deux cartes dans la main d'un autre joueur et défausser les alors on les prend pas pour nous mais quand même elles sont défaussées clé de cellule déplacer votre prisonnier dans les cellules et piocher une carte fouille ça nous permet de faire deux actions en une on a aussi des objets parfois simplement des objets qui coûtent plutôt cher comme là on a un magazine qui coûte 4 cigarettes on peut avoir d'autres trucs qui coûtent encore plus cher là on voit un téléphone ça fait 5 cigarettes il y a d'autres actions qui sont bien mais je vais pas tout vous révéler non plus à noter que quand on est au mitard on ne peut faire qu'une seule action donc on ne peut ni piocher ni crafter ni évidemment suriner et donc la seule action qu'on va faire c'est se déplacer on va essayer de sortir de là et c'est tout et voilà je pense que vous savez déjà à peu près tout sur le jeu c'est vraiment très simple à prendre en main donc si on arrive à foutre une raclée à quelqu'un qui a déjà une raclée donc on l'aura compris si on se retrouve avec deux raclées on va donc passer tout un tour à l'infirmerie puisqu'il va falloir deux actions pour enlever toutes les raclées si on veut pouvoir crafter dans les cellules on a donc la possibilité quand même ça c'est intéressant parce que rien que pour aller à l'infirmerie si on y va avec le dé il faut sortir un 3 ou un 5 savoir que se déplacer c'est une action lancer ce dé parce que nous aussi on se déplace avec ce dé donc si imaginons que moi je sois blessé je veux aller à l'infirmerie je lance mon dé je fais deux pas de chance avec deux je me retrouve soit dans la cour soit dans la cellule je réessaye je fais un pas de chance avec un je me retrouve dans la cellule ou dans le réfectoire mais on a la possibilité d'utiliser notre tour complet donc nos deux actions en même temps pour se déplacer n'importe où parfois si on veut aller à un endroit précis genre dans la cellule pour pouvoir creuser ou dans l'infirmerie pour pouvoir se soigner ça va être intéressant de le faire parce que ça nous est arrivé de se dire non mais c'est pas possible je vais tomber dessus et ça ne tombe jamais et au moment où ça tombe évidemment Michel est déjà sur place donc voilà tout ça pour dire que le jeu est vraiment très fun nous quand on a joué la première fois on a enchaîné plusieurs parties d'affilée et ça passe vraiment très bien les parties sont pas très longues même si je pense que ce serait peut-être plus rapide à 3 qu'à 2 enfin c'est l'impression que j'ai eu comme je l'ai dit j'ai pas testé à 3 mais le Michel nous retarde vraiment beaucoup il est vraiment il est vraiment chiant il va nous il va nous nous casser la gueule à longueur de temps et on va perdre nos objets mais on a on a vraiment bien rigolé voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon amusement et on se retrouve bientôt pour un prochain jeu salut